Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un poulet retour du Japon. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, nous avons une belle volaille. Alors, regardez, j'ai pris une volaille pâte bleue. Donc, en général, ça, c'est quand même un gros signe de qualité. Un petit peu de pouces d'épinards, du sucre, du sésame, du soja, du mirin, qui est une sorte de saké doux, et du miso blanc. Le miso blanc, c'est une pâte de haricots de soja fermentés que l'on trouve dans toutes les boutiques asiatiques. Et ici, un petit peu de saké, pareil, un saké doux aussi. Alors, le principe, bien sûr, c'est d'abord de découper notre volaille. Alors, on a une découpe particulière, c'est-à-dire qu'on va découper la volaille en enlevant ici, tout simplement, la partie centrale. Voilà, vous voyez, c'est très, très simple. On fait pareil de l'autre côté et on passe à côté de la colonne, en fait. Voilà. Et là, on peut ouvrir à ce moment-là notre volaille en appuyant. Et on va créer des entailles dans notre volaille, regardez. Alors, on entaille surtout la chair dans les parties, comme les cuisses, où c'est épais surtout, regardez. On va prendre un petit peu d'huile d'olive. On va gentiment mettre de l'huile d'olive. Je vais mettre ma volaille incisée ici même. Voilà. Ensuite, on va prendre une petite casserole. On va mettre dedans le mirin. On va mettre notre sucre. On va mettre notre sésame. Notre soja. Et le miso. Voilà. Là, on va porter à ébullition. Voilà, là, ça commence à bouillir. Tout est en train de bien se mélanger. On voit que ça devient luisant. Regardez, ma marinade. Alors, je rentre bien sûr dans les incisions, parce que c'est un petit peu l'idée. Là, on est parti à 200 degrés pour environ 40 minutes. Waouh, regardez. On va le déplacer ici dans le plat. Alors, ça, c'est l'outil idéal pour récupérer les jus de poulet. Vous appuyez, vous retournez et vous inspirez, tout simplement. Et puis, je reviens sur ma volaille. Regardez ce qu'il me reste à faire. Juste à appuyer. On va prendre maintenant un tout petit peu de ce saké doux. Juste quelques gouttes. Alors, pas besoin de sel, pas besoin de poivre. On a le miso, on a le soja, on a le mirin, on a le saké. On a le citron. Voilà, donc ça, c'est un poulet rôti souvenir au retour du Japon. Donc, essayez des recettes, parfois des recettes que vous trouverez dans les inspirations de voyage. Et prenez les photos, écrivez les textes. Vous nous les envoyez et on les partagera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.